Le 12 avril dernier, le Citral et la Métropole ont annoncé entamer prochainement une renégociation du contrat de Ronexpress. Mais quel est le problème de ce contrat et quelles solutions apporter ? Commençons d'abord par présenter rapidement l'entreprise. Ronexpress est une société concessionnaire, c'est-à-dire qui commercialise un produit ou un service dans une zone géographique et une période donnée, et cela sans concurrence. Elle est détenue à 36% par la Caisse des dépôts, à 35% par Vinci et à 28% par Transdev. Vinci et la Caisse des dépôts sont également les heureux propriétaires de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Le contrat de concession a été signé entre le Citral et Ronexpress en 2007. Ça a duré 7 ans de 2008 jusqu'à 2038 avant que le service ne revienne au Citral. Pendant 30 ans, Ronexpress a alors pour mission de financer, concevoir, construire, exploiter, entretenir et maintenir la ligne pendant toute la durée de la concession. Le financement externe des infrastructures a ainsi permis de limiter les subventions publiques et donc la charge pour le contribuable. Mais alors, qu'est-ce qui pose problème ? En bref, 3 points. Premièrement, rappelez-vous, une société concessionnaire commercialise un produit ou un service sans concurrence. Et ce monopole pose aujourd'hui problème. En 2013, la société Go Airport proposait de rallier mes yeux à l'aéroport Saint-Exupéry à un tarif avantageux. Poursuivi, il a fini par mettre la clé sous la porte. Ensuite, le Ronexpress et le T3 doivent partager une partie des voies. Cela empêche le tramway d'avoir une plus grande cadence des rames et le trafic est régulièrement saturé. Enfin et surtout, le coût. La liaison entre la gare Pardieu et l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry fait 23 kilomètres. Au tarif plein, un billet coûte 15,20€ et un aller-retour 26,70€. A l'époque du Satobus, son ancêtre, le billet aller-retour était de 15,80€. Aujourd'hui, le Citral souhaite mettre en place une concurrence en assurant la reconnexion des lignes régulières de la CCEL, améliorer la mobilité et la cadence du T3 et diminuer les tarifs. Mais une question persiste. Quel intérêt aurait Ronexpress à renégocier ce contrat ? Ben en soi, aucun. Ou presque. On peut toutefois établir quelques hypothèses. La première serait que les sociétés détentrices de Ronexpress cherchent à anticiper une prolongation de contrat. A partir de là, ils accepteraient quelques demandes du Citral tout en s'assurant une extension de la durée du contrat. Et la seconde serait que les sociétés comme Vinci et des projets en parallèle du Ronexpress, accepter de renégocier ce contrat pourrait leur donner une certaine faveur dans le positionnement de futurs chantiers. Cependant, un élu du Citral nous a expliqué que, même si Ronexpress peut faire la sourde oreille, leur intérêt n'est pas de rester dans un statu quo. Selon lui, la métropole ne peut pas se permettre d'avoir une liaison si chère et l'intérêt du Citral peut être aussi d'intégrer le Ronexpress au réseau actuel. C'est d'ailleurs l'une des hypothèses en cas d'échec dans les négociations. Celles-ci vont débuter le 30 avril et un avenant est espéré pour l'automne prochain. Si jamais les partis ne parviennent pas à s'entendre, le Citral envisagera un recours juridique pouvant aller jusqu'à la résiliation du contrat de concession ou le rachat de la concession pour un montant estimé entre 35 et 50 millions d'euros. Voilà, vous savez désormais les enjeux qui attendent les partis dans cette renégociation. Pour plus de recherches, on vous met les sources dans la description ou en commentaire. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501